Le plexus brachial ne peut être mis en jeu que si une innervation sensitive et motrice leur est associée. C'est le rôle du plexus brachial qui, à partir d'une distribution métamérique crânio-caudale dans la moelle épinière, va aboutir à une distribution fonctionnelle de nerfs terminaux pour l'ensemble du membre supérieur. Le membre supérieur, pour faire fonctionner ses ensembles musculaires, articulaires et squelettiques, a besoin d'une innervation. Innervation qui va donner des ordres mais aussi recevoir des informations sensitives en particulier. Il faut donc un contingent nerveux abondant qui va naître du système nerveux central, dans le cas présent de la moelle épinière, pour développer un système nerveux mixte, sensitif et moteur, et pour cela sur plusieurs étages. Et à partir d'une répartition verticale, ou crânio-caudale, sur la moelle épinière, pour donner un contingent nerveux suffisamment volumineux, ce réseau nerveux va se redistribuer par ce qu'on appelle un plexus, dans le cas présent de le plexus brachial, se redistribuer, se réorganiser, pour donner une série de nerfs terminaux, fonctionnels, répartis en fonctions différentes. C'est ainsi que, par exemple, le nerf radial va permettre les mouvements d'abduction, extension, supination. Ce sont des mouvements d'équilibre, des mouvements de défense, par opposition aux autres nerfs, comme le nerf médian, le nerf ulnaire, qui sont essentiellement dirigés vers les mouvements de flexion, pronation, adduction, qui est la position de travail, soit pour l'écriture, soit pour la manipulation ou la construction d'objets. Nous allons bâtir le plexus brachial, en commençant par son origine, au niveau de la moelle épinière. Ce schéma représente une vue supérieure de la colonne vertébrale cervicale, avec les structures osseuses que vous connaissez bien, le corps vertébral cervical, processus transversaire, une lame, un processus épineux, et sur le schéma inférieur, le corps vertébral, prolongé par le processus transversaire, qui forme ici une gouttière. A partir des reliefs des vertébrales cervicales, s'insèrent des muscles, en particulier le muscle scalene antérieur, sur le tubercule ventral du processus transversaire, et le muscle scalene postérieur est associé au muscle scalene moyen, à partir du tubercule postérieur du processus transversaire. La moelle épinière, qui fait partie du système nerveux central, est dans le canal vertébral, protégée par le squelette. La moelle épinière va envoyer des racines, racines nerveuses qui sont des racines motrices, avec une origine ventrale, et des racines sensitives, lorsqu'elles sont de retour dorsal. La racine motrice est de plus petit diamètre que la racine sensitive, parce que nous envoyons moins d'informations motrices que nous recevons d'informations sensitives. Il est à noter que la racine sensitive supporte une dilatation, en forme d'olive, c'est le ganglion spinal. Les racines sensitives et motrices se réunissent. Au niveau du foramen intervertébral, dans cette région que l'on appelle la gouttière transversaire, avec en avant l'artère vertébrale, cette réunion entre racines motrices et racines sensitives donne ici en couleur verte un nerf mixte, c'est-à-dire sensitivo-moteur. Ce nerf mixte passe en arrière de l'artère vertébrale, une artère de la base du cou qui va en grande partie dans le cerveau, et très vite, ce nerf mixte, qui ne fait que quelques millimètres, se divise en deux branches. Une branche postérieure, sensitive ou motrice, destinée à innerver les muscles de la région postérieure, les muscles paravertébraux, ainsi que le revêtement cutané superficiel, et une branche antérieure ou ventrale de gros diamètre qui repose dans la gouttière transversaire qui traverse le défilé des muscles scalènes. Et c'est cette branche antérieure, sensitive ou motrice, qui va rentrer dans la constitution, dans la formation du pexus brachial. Le schéma suivant représente deux vertèbres successives, avec les corps vertébraux sur la droite, les processus transversaires, les lames et processus épineux sur la gauche, avec, entre deux vertèbres, un foramen intervertébral. Les nerfs mixtes quittent le contenu du canal vertébral par le foramen intervertébral. Et c'est là que se fait la division entre branche antérieure et branche postérieure. Les branches postérieures sont bien sûr importantes, mais moins importantes et moins efficaces que les branches antérieures. Au niveau de la gouttière vertébrale, où le nerf repose sur cette gouttière osseuse, on a de part et d'autre l'empilement de petits muscles. Les muscles intertransversaires antérieurs, intertransversaires postérieurs, et, au centre, le foramen intervertébral, avec, ici, un nerf, très au large dans le foramen, ce qui est vrai, et qui pourra être comprimé éventuellement par une hernie discale, si la hernie devient trop latérale. Ce diagramme représente la forme globale du plexus brachial, avec l'empilement des corps vertébraux, de C4 à T2, la position théorique de la clavicule, et les racines nerveuses, qui vont quitter la clone vertébrale de façon étagée. Pour la numérotation des vertèbres et des nerfs, vous vous souvenez que, au niveau cervical, le nerf prend le numéro de la racine qui est immédiatement sujacente. Donc, si la co-vertébrale est C4, ce nerf est forcément C4. De même, pour C5, C6, C7, C8, et T1. Il y a 7 vertèbres cervicales, 7 vertèbres cervicales avec les numérotations pour le nerf qui correspond à la vertèbre immédiatement en dessous, ou l'inverse, la vertèbre avec le nerf qui est immédiatement au-dessus. Chez tous les mammifères, il y a 7 vertèbres cervicales, même la girafe, et à partir de la colonne thoracique, le numéro change, le nerf prend le numéro de la vertèbre sujacente. dans le foramen sous-jacent. C'est pour cette raison qu'il y a 8 racines cervicales, la racine C8, qui passent entre C7 et T1. De façon tout à fait accessoire, les nerfs suces et sous-jacents, C4, T2, peuvent donner une anastomose nerveuse pour les racines C5 ou T1. Il ne faut pas compter sur une récupération très satisfaisante à partir de ses racines au-dessus et au-dessous. Le plexus brachial n'est pas une structure immobile et figée. Au contraire, ce sont deux triangles opposés par le sommet. Un triangle cervical avec une base vertébrale, un sommet au niveau du défilé costaud-claviculaire, et un triangle axillaire qui continue le trajet de l'artère, de donner des collatérales. Au-delà du défilé costaud-claviculaire, il y a un deuxième triangle, le triangle axillaire. L'un et l'autre sont déformables. L'un et l'autre sont déformables dans les mouvements quotidiens, les mouvements sportifs, entre autres. Mais ce plexus brachial est fragile. Son triangle cervical peut souffrir en particulier sur les gouttières vertébrales. Imaginez un motard qui fait une chute, qui va percuter l'épaule alors qu'il glisse contre un poteau ou une pierre en dehors de la route. Il y a un mouvement d'étirement vers le bas très brutal de l'épaule et une déchirure de une, deux ou cinq racines du plexus brachial. Le schéma suivant représente le plexus brachial dans son intégralité, composant par composant, pour aboutir aux nerfs terminaux. On voit dans le détail cette structure avec tout d'abord la subdivision en racines, troncs et faisceaux. Les racines quittent la colonne vertébrale pour avoir un court trajet sur les gouttières transversaires. Il y a donc cinq racines de C5 à T1. On a en distalité des racines les troncs du plexus brachial. C'est ainsi que les racines C5 et C6 se réunissent pour former le tronc supérieur, que les racines C7 restent uniques et forment le tronc moyen. Et enfin, les racines C8 T1 un tout petit T2. Les racines C8 et T1 se réunissent pour former le tronc inférieur. En rouge, nous avons donc trois structures, le tronc supérieur, le tronc moyen, le tronc inférieur. Que peut-on dire à ce niveau comme collatérales ? Elles sont nombreuses. Premièrement, en ayant ici le nerf C4, un petit filet nerveux, tous les jours, il y a un petit contingent nerveux qui vient d'une racine pour aller soit vers une autre racine, soit pour former un nerf, donc à présent c'est le nerf de Charles Bell ou nerf respiratoire accessoire de Charles Bell qui inerve le muscle cerratus. Les troncs sont étagés en hauteur, le tronc supérieur c'est la réunion de C5 et C6, C7 reste unique, le tronc inférieur c'est la réunion de C8 et T1. Les troncs vont ensuite s'organiser en faisceaux. En effet, chacun des troncs se divise en un contingent ventral et un contingent dorsal. Le contingent dorsal est en couleur brune. Chacun des troncs va donner pour le contingent dorsal une branche et ces trois branches vont se réunir en un tronc unique qui est le faisceau postérieur. Par contre, les troncs supérieurs et moyens se réunissent pour un faisceau latéral. Le tronc inférieur se poursuit par le prolongement du faisceau médial. donc de trois troncs on passe à trois faisceaux latéral, médial, postérieur. C'est une région où les branches collatérales sont assez nombreuses. Au-delà de ce plexus brachial se forment les branches terminales pour le membre supérieur. Le faisceau postérieur donne comme branche terminale le nerf axillaire et le nerf radial. Ces nerfs sont destinés aux loges postérieures pour les mouvements d'abduction et d'extension. Les faisceaux latéral et médial vont se réunir formant ainsi une anse nerveuse mais auparavant avant la réunion le faisceau latéral donne le nerf musculo-cutané une autre branche terminale. Au niveau de la réunion des deux faisceaux latéral et médial se forme le nerf médian un nerf volumineux destiné à l'avant-bras et à la main. Puis sur le faisceau médial se forme le nerf ulnaire c'est le nerf le plus distal du membre supérieur. Enfin en revenant vers la région médiale on a deux nerfs exclusivement sensitifs le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. Toutes ces branches sont les branches terminales du plexus brachial. Colorées en vert nous avons maintenant les branches collatérales. Ces branches collatérales naissent soit sur les racines les troncs ou les faisceaux et sont destinées à l'appareil musculaire de la ceinture scapulaire. Ce schéma représente la position des faisceaux du plexus brachial par rapport à l'artère axillaire. C'est un diagramme en fait avec comme repère topographique le processus coracoïde où s'insère le muscle petit pectoral muscle petit pectoral qui fait en quelque sorte une protection en avant du plexus brachial et de l'artère axillaire. Sur ce schéma on a donc l'artère qui est l'élément le plus rectiligne qui constitue le centre de cette région. Tout autour s'étend le plexus brachial avec à ce niveau ses faisceaux. Et au-dessus du muscle petit pectoral en amont on a le faisceau latéral le faisceau postérieur et le faisceau médial. Ces trois nerfs sont dans des gaines fibreuses indépendantes de l'artère mais nécessitent malgré tout une dissection fine en pratique chirurgicale. Les faisceaux vont se redistribuer en fait en arrière du muscle petit pectoral avec le faisceau postérieur qui devient en grande partie le nerf radial à partir du faisceau latéral le nerf musculo-cutané puis le nerf médian avec pour moitié de contingent le faisceau latéral et le faisceau médial puis provenant du faisceau médial l'artère ulnaire. On a ensuite à partir du faisceau médial les deux nerfs purement sensitifs le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. On dit que le plexus brachial entoure ses faisceaux et ses nerfs périphériques autour de l'artère axillaire. Parmi les techniques d'anesthésie il y a des techniques locaux-régionales laissant ainsi le patient conscient pouvant s'exprimer sur ce qu'il ressent et c'est ainsi que le médecin anesthésiste doit injecter un produit qui va couper l'influx nerveux pendant quelques heures l'injecter au contact de la paroi artérielle l'infiltrer tous les nerfs pour permettre une anesthésie locaux-régional et un travail chirurgical sur la main par exemple. Vous avez certainement remarqué que j'ai fait un lapsus en disant artère ulnaire au lieu de nerf ulnaire sur ce schéma. Merci de corriger. Ce plexus brachial contient et est constitué de nerfs de diamètre très variables. Il peut y avoir des gros diamètres en particulier pour le nerf radial avec 19 000 axones le nerf médian 18 000 le nerf ulnaire 16 000 mais aussi des nerfs de diamètre plus petits avec des territoires d'inervation plus restreints. C'est le cas par exemple du nerf musculo-cutané du nerf axillaire qui ne contiennent que 6 000 axones en moyenne. Ce schéma représente la systématisation du plexus brachial c'est-à-dire quelle est la répartition des axones à partir des racines dans les nerfs périphériques dans les nerfs terminaux. On a donc nos 5 racines avec de la proximalité vers la distalité le nerf axillaire qui contient des fibres venant essentiellement de C5 mais aussi C6 le nerf musculo-cutané qui a la même répartition sur C5 et C6. Nous avons en allant vers la distalité ensuite le nerf médian qui est en rouge qui commence à partager la distribution des axones avec les autres nerfs mais dans le nerf médian il y a des axones de C6 C7 C8 et même T1. Le nerf radial a une constitution parfaitement symétrique par rapport au nerf médian. Reste le nerf ulnaire c'est le nerf de la distalité le nerf du mouvement fin des doigts et le nerf cutané médial de l'avant-bras qui a la même répartition d'axones que le nerf ulnaire et qui admet en supplément le cutané médial du bras en cutané médial de l'avant-bras il y a un territoire quand même important cutané médial du bras c'est d'un intérêt tout à fait limité. Ce diagramme qui représente schématiquement le squelette du membre supérieur on a donc l'humérus les deux os de l'avant-bras le carpe et associé au squelette les cloisons interosseuses les cloisons qui délimitent les loges postérieures et ventrales au niveau du membre supérieur on a donc ainsi une cloison intermusculaire externe sur l'humérus une cloison intermusculaire interne et la membrane interosseuse pour l'avant-bras l'artère l'artère axillaire vient du creux axillaire et devient artère brachiale ou artère humérale au-delà du bord inférieur du muscle grand pectoral l'artère brachiale passe sur le pli de fection de l'articulation du coude franchit l'interline articulaire et donne deux terminales l'artère radiale l'artère ulnaire l'artère radiale va suivre la diaphyse du radius et c'est au niveau de la région de l'articulation radio-carpienne que l'artère radiale se divise en deux branches une branche postérieure une branche postérieure qui est au niveau de la tabatière anatomique et une branche superficielle qui rejoint l'arcade palmaire développée par l'artère ulnaire ce réseau artériel unique en proximalité divisé en deux au niveau de la membrane forme deux arcades deux arcades de sécurité au cas où l'une d'entre elles serait défaillante et l'arcade palmaire superficielle à la forme de la lettre V l'arcade palmaire profonde à la forme de la lettre U ce schéma montre également la distribution des nerfs premièrement le nerf musculo-cutané qui revient dans la loge ventrale pour le muscle biceps pour le muscle brachial ensuite le nerf radial le nerf radial venant du tronc postérieur reste en arrière passer au niveau de la gouttière de torsion revenir dans la région ventrale et donner et donner une branche motrice postérieure qui va énerver les muscles dont il a besoin une branche postérieure du radial c'est elle qui énerve tous les muscles de la loge postéro-externe de l'avant-bras on a à ce niveau de la bifurcation la branche motrice dont on vient de parler et une branche sensitive qui accompagne l'artère radial jusqu'au niveau du poignet et qui est un contingent sensitif important le nerf médian le nerf médian naît de la fusion des deux faisceaux du plexus brachial et donne un seul nerf qui accompagne l'artère humérale puis il reste médian au niveau de l'avant-bras avant de traverser le canal carpien le nerf ulnaire accompagne sur le bord interne de l'avant-bras l'artère du même nom puis ce nerf ulnaire passe dans une dépendance du canal carpien en superficie et se distribue principalement aux muscles courts de la main nous allons poursuivre à titre de synthèse sur une série de diagrammes diagrammes qui font la synthèse des innervations motrices du membre supérieur ce premier schéma met en place le nerf axillaire tout d'abord ce nerf axillaire qui fait partie du contingent postérieur va donner l'innervation du muscle petit rond et du muscle deltoïde c'est bien sûr le deltoïde qui est le plus important muscle deltoïde qui permet les mouvements d'abduction d'antépulsion rétropulsion qui donne le galbe de l'épaule et qui laisse un handicap physique et esthétique important en cas de non fonctionnement ce nerf axillaire on ne peut le poursuivre que par le nerf radial qui appartient lui aussi au contingent postérieur le nerf radial qui va innerver le triceps braquial le muscle le muscle brachioradial les muscles longs et courts extenseurs radios du carpe le muscle supinateur le muscle extenseur des doigts le muscle extenseur du cinquième doigt l'extenseur du nerf du carpe le nerf radial innerve tous les muscles du plan profond de la loge postéro-externe successivement le long abducteur du pouce le court extenseur du pouce long extenseur du pouce et l'extenseur du deuxième doigt les nerfs sensitifs disons le contingent sensitif du nerf radial est représenté en bleu mais nous nous limiterons à l'innervation motrice du bombe supérieur le second diagramme concerne le nerf musculo-cutané tout d'abord nerf musculo-cutané qui est une branche latérale du faisceau latéral qui va innerver trois muscles le coracomorachial le biceps le muscle braquial au-delà le musculo-cutané n'est plus que sensitif le nerf médian est un nerf aussi complexe plus que le musculo-cutané va innerver les muscles rond pronateur long palmère fléchisseur radial du carpe fléchisseur superficiel des doigts long fléchisseur du pouce la moitié du fléchisseur profond des doigts et le carré pronateur au-delà le nerf médian va traverser le canal carpien c'est là qu'il peut souffrir pour donner son innervation aux muscles lombricaux 1 et 2 et son innervation à une partie des muscles courts de la loge du pouce c'est le court abducteur le muscle opposant et la moitié du muscle court fléchisseur ces trois muscles courts appartiennent à la loge ténard de la main c'est la loge des muscles particulièrement de la colonne du pouce nous mettons de côté encore une fois l'inervation sensitive à partir de ces faisceaux pour faire la synthèse sur le nerf ulnaire à partir du nerf ulnaire qui traverse la région brachiale sans collatéral il va donner une innervation très faible au niveau de l'avant-bras du coude mais majeure au niveau des doigts on a donc sur son trajet le fléchisseur ulnaire du carpe et la moitié du fléchisseur profond des doigts qui sont innervés par le radial nous avons ensuite à partir de la main les muscles lombricaux puis la moitié du court fléchisseur du pouce l'adducteur du pouce ceux-ci appartiennent à la loge ténard ensuite 4 muscles intérosseux dorsaux 4 muscles intérosseux palmaire c'est la loge intérosseuse et enfin la loge hypothénard c'est la loge du cinquième doigt qui contient aussi des muscles courts mais qu'on laissera sous silence cette année pour se résumer la motricité du membre supérieur et faire une synthèse est animée par le nerf accessoire qui innerve principalement le trapèze mais aussi toutes les collatérales du plexus brachial le nerf axillaire c'est le nerf de l'abduction scapulohumérale qui innerve presque exclusivement le muscle deltoïde trapèze les collatérales du plexus brachial le nerf axillaire ça fait penser exclusivement à l'épaule le nerf radial c'est le nerf de l'extension et du mouvement de supination qui va énerver de nombreux muscles de l'avant-bras du bras du poignet de l'avant-bras les traumatismes de l'articulation métacarpienne du pouce le nerf musculo-cutané pose peu de problèmes par exemple c'est le nerf qui permet la flexion d'avant-bras sur le bras et qui agit sur une partie de la supination par le biceps dans la motricité du membre supérieur le nerf restant comme le nerf médian le nerf médian participe à la pronation à la flexion du poignet des doigts et du pouce de façon partielle encore mais aussi l'opposition du pouce le nerf ulnaire quant à lui c'est le nerf de la distalité le nerf des petits muscles il obtient les mouvements de flexion flexion du poignet par rapport au doigt partiellement toutefois mouvement d'adduction au niveau des pouces extension des deuxièmes et troisièmes phalanges et l'équilibre entre flexion et extension les deux schémas représentent la cartographie sensitive du membre supérieur droit avec une vue ventrale à gauche une vue dorsale à droite le nerf axillaire nerf de la proximalité qui inerve le muscle deltoïde a un territoire sensitif superposable superposable au muscle deltoïde c'est le moignon de l'épaule et une languette qui descend jusqu'à mi-hauteur sur l'humérus le second nerf c'est le cutané médial du bras un nerf exclusivement sensitif qui inerve la face médiale de cette portion du membre supérieur entre le creux axillaire et le coude le second nerf exclusivement sensitif c'est le nerf cutané médial de l'avant-bras représenté ici en territoire bleu froncé avec une bande cutanée sur la face antérieure du bras au niveau du biceps puis cette bande cutanée se déplace médialement jusqu'au niveau du poignet le territoire dorsal est plus restreint le nerf musculo-cutané c'est le nerf du bord radial de l'avant-bras nerf du bord radial de l'avant-bras qui va jusqu'au début de la colonne du pouce puis un territoire important le nerf radial nerf radial qui inerve la face dorsale du bras de l'avant-bras qui s'étend au niveau de la main en grande partie sur la colonne du pouce sur la face dorsale sur la face dorsale du deuxième doigt et pour moitié du troisième doigt en s'arrêtant au niveau de l'articulation interfalangienne proximale il donne un petit territoire sensitif sur la face ventrale de la colonne du pouce les deux nerfs restants bien qu'ils aient un contingent important d'axones ont des territoires petits mais malgré tout une richesse d'innervation sensitive importante pour être et pour posséder une discrimination tactile c'est ainsi que le nerf médian inerve le pouce le deuxième troisième et la moitié du quatrième doigt sur la face palmaire ainsi qu'une partie de la face palmaire de la main le restant c'est pour le nerf ulnaire sur cette face palmaire sur la face dorsale c'est la région dorsale des deuxièmes et troisièmes phalanges pour les deuxièmes et troisièmes doigts et la moitié sur le quatrième doigt et enfin le nerf ulnaire le nerf de la distalité il inerve le bord cubital ou ulnaire de la main depuis le poignet sur la face ventrale pour le cinquième doigt et la moitié du quatrième doigt pour la face dorsale les territoires restants sur les cinquièmes quatrièmes et très partiellement troisième doigt cette innervation sensitive doit être connue pour l'examen clinique pour dépister des territoires organiques ou une cartographie complètement aberrante qui est d'origine psychogène chez le patient qui est d'origine qui est d'origine